En premier lieu, je voudrais saluer les peuples tunisiens et les organisateurs de cette heureuse initiative qui raciste les ponçages du temps, remercier aussi les bureaux d'information d'Alba Grana et les syndicats STEC de la Tunisie. Il y a donc 50 ans, le 1 septembre 1973, au Chili, un coup d'état militaire mettait fin à un processus politique inédit dans l'histoire contemporaine. Ce processus s'était incarné par les présidents Salvador Hayen. L'une des plus anciennes démocraties d'Amérique latine, avec toutes ses imperfections, cessa alors d'exister et les pays sombra 17 ans durant sous un régime dictatorial. Trois ans auparavant, en 1970, l'Unité Populaire et une coalition régroupant les forces progressistes étaient arrivés au pouvoir par la voie électorale et avait mis en place un programme de changement structurel dans le cadre de la Constitution et des lois en vigueur. Dans le contexte de la guerre froide, l'expérience sicilienne avait suscité un intérêt exceptionnel en Amérique latine, ailleurs dans le monde, mais également en Europe, particulièrement en France et en Italie, où existait une certaine similitude avec les institutions et le système politique chilien, voire une certaine proximité entre certains partis politiques français et italiens et ceux qui constituaient les partis qui soutenaient le gouvernement du président Allende. En effet, les partis communistes italiens cherchaient déjà à ce moment-là la possibilité de parvenir au gouvernement dans le cadre d'une alliance assez large et aussi en France, aussi bien les partis communistes français, les partis communistes et les partis socialistes français parviendront par la suite à établir une sorte de programme commun et des unions de la gauche. Et cette réception qui a eu une expérience sicilienne en Europe et dans ces deux pays particulièrement, explique que l'avènement du régime militaire chilien, et c'est ce qui a dû à la répression, eurent un si fort ratentissement dans les pays européens qui, comme les chilies, cherchaient à établir une large alliance. Et pendant 17 ans, une dictature militaire a imposé un système économique qui, depuis, a eu des imitateurs, le capitalisme sauvage qui a donc, d'une certaine façon, plongé les pays dans une situation parce que ce système économique, social et politique ne pouvait pas être imposé que par la force de la sarmes. Mais, bien entendu, les premières années ont été extrêmement dures et difficiles et cela a démontré l'impréparation des tenants de l'unité populaire pour résister à une éventualité qui, chaque jour qui passait pendant ces trois années de l'unité populaire, se faisait plus évident, c'est-à-dire un coup d'état militaire. Et ce sont d'autres secteurs, particulièrement la jeunesse, les lycéens, mais aussi des secteurs tels que le peuple Mapuche et qui sont parvenus à poser des réindications et qui ont été les fers de l'ence de la contestation au gouvernement militaire du général Ptochet. Et, bien entendu, il y a eu plusieurs consignes et plusieurs réindications, dont la première pendant la dictature, c'était le retour à la démocratie, le retour à la liberté. Et, par la suite, des larges secteurs de la société chilienne ont réclamé la nécessité d'une assemblée constituante où le souverain, le peuple, aurait pu récupérer ce qui lui avait été escamoté pendant des décennies, voire pendant des siècles, c'est-à-dire les pouvoirs constituants originaires. Mais il n'y a pas eu au Chili ce qu'on demandait au départ et qui n'était pas une demande des étudiants. Ce sont des activistes politiques qui sont parvenus dans les manifestations, dans des lieux symboliques, comme la place Vaguevano des centiaires du Chili, qui a été révaptisée place de la dignité et dans d'autres endroits du pays, et qui ont donc, ces activistes, introduit l'idée de la nécessaire assemblée constituante. Finalement, la classe politique et tous les partis politiques confondus, en craignant cette effervescence populaire, ils sont acceptés par une réforme constitutionnelle qui a été prononcée et annoncée par le président de l'époque, Sébastien Piñera, et donc pour procéder à élaborer une nouvelle constitution, mais même le nom de l'assemblée constituante a été refusé. On l'a appelé « convention constitutionnelle ». À la question de pourquoi, le sénateur, à l'époque, le président du Sénat, pourquoi on n'avait pas gardé le nom de l'assemblée constituante, que c'est ce qui demandait l'anifestant, on l'a dit parce que, dans cette expression « assemblée constituante », il y a des réminiscences révolutionnaires qui nous rappellent la prise de la Bastille en 1789. Donc, tous ces manifestants qui s'expriment aujourd'hui et qui ont donné lieu par la suite à un gouvernement des centres, le gouvernement du Sénat, qui est donc qui, dans ses années étudiant et quand il était candidat député député, proclamé sa volonté d'une assemblée constituante et de la fin des traités commerciaux qui, pour la suite, il a avéré ouvertement. Et donc, cette partie-là, il faut dire que ce sont des révindications des mouvements sociaux, qui sont de nouvelles formes d'intervention, des femmes par exemple dans la vie politique du pays, et qui ont laissé un peu en dehors les partis politiques, bien que les partis politiques gardent la main, et qui ont des révindications propres aux étudiants et se sont posés comme des portes-paroles de revendications d'ordre démocratique. L'exigence, par exemple, importante de la ré-nationalisation du cuivre et surtout, je répète, en effet, l'exigence d'une assemblée constituante. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !